Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur On ne vous demande pas d'y croire. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont bientôt reprendre le travail et une bonne rentrée des classes à tous les élèves et tous les étudiants. Je sais que moi, à l'époque, ça me stressait un petit peu de reprendre l'école. Donc, non stress, ça va passer. Les vacances arrivent très très vite. Alors, il y a Christelle qui est à quelques mètres de moi et qui va assurer une merveilleuse modération de proximité. Alors, je lui fais merci et gros bisous, évidemment. Donc, oui, ça va être une modération de proximité. Ça ne sert à rien en fait que tu sois à un mètre de moi. Ça va être exactement la même chose que quand il y a Marseille, mais ça ne fait rien. Ça va être top. Il y a mon chien qui va abouiller, j'espère. Non, je n'espère pas, évidemment. Mais voilà. Donc, je l'entends. Je ne devais pas l'entendre normalement. Mon fils doit s'occuper de lui. J'attends qu'il s'occupe de lui. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, pas de commentaires négatifs sur mon chien. Sinon, je le prends très, très mal. Donc, mon invité d'aujourd'hui a créé un magnifique événement qui va se dérouler le 10 septembre au Grand Rex à Paris. Ça s'appelle Nature Guérisseuse. Alexandre Chavouet, bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Philippe, surtout un grand merci à toi pour cette opportunité de parler de cet événement important de la rentrée. Effectivement, on avait fait ensemble une première interview il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant. Et puis, tu m'avais dit, parce que je sais que l'événement résonne aussi dans ses valeurs et dans ce qu'il véhicule, voilà, que tu es proche de ça et que tu aimes aussi les profils, les personnes qui font des projets. Et tu m'avais dit d'ailleurs, tu m'avais proposé de réintervenir, tu l'avais dit à l'antenne et tout. Et je te remercie vraiment parce qu'effectivement, tu sais, tu peux créer le plus bel événement du monde. Si les gens ne sont pas au courant de l'existence de cet événement, c'est compliqué. Donc, merci pour cette plateforme et merci à toutes celles et ceux qui vont s'intéresser à Nature Guérisseuse. En tout cas, c'est un grand plaisir et comme tu l'as dit, j'aime les personnes qui font des choses, surtout des choses, des belles choses et qui vont au bout de ces choses. Ce n'est pas si évident que ça. Souvent, les choses s'arrêtent en plein milieu. Mais toi, je sais que tu essayes et tu vas au bout. Ça, c'est génial. Et puis, la dernière fois que nous avions fait l'interview, c'est techniquement qu'il y avait le problème. Et les spectateurs ont décroché à cause de multiples coupures. C'était pas sympa. C'était pas sympa pour tout le monde. Et puis, je me suis dit, c'est quelqu'un qui fait de si belles choses. Quel dommage d'avoir l'interview, d'avoir loupé cette interview à cause d'un côté technique. Donc, c'était tellement dommage. Moi, j'ai vécu quasiment toute ma vie en région parisienne et à Paris. Et donc, j'ai déménagé dans les Cévennes. Je suis maintenant dans la nature. Et le problème, c'est que la connexion est très aléatoire. Et effectivement, ça avait été un petit peu compliqué. Mais comme là, du coup, je suis à Paris parce que le Grand Rex, c'est dans quelques jours. Donc là, il y a toutes les réunions de pré-production. Hier, j'étais en visite au Grand Rex pour régler des choses et tout. Donc là, je suis à Paris. Alors, il n'y a pas la nature à Paris. Mais en revanche, il y a la fibre et il y a une bonne qualité. Donc, techniquement, c'est bien. Alors, avant de parler, d'aller en détail sur un petit peu de ce qui va se passer lors de cet événement, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi parce qu'il y a plein de gens qui ont décroché lors du premier interview. Et on ne sait pas trop qui tu es vraiment. Qui est derrière Nature Guérisseuse ? Alexandre, présente-toi un petit peu pour ceux qui ont zappé notre première interview. Alors, qui sont les personnes derrière Nature Guérisseuse ? En fait, à l'origine du projet, nous sommes deux. Donc, c'est Estelle Guervaine et moi-même, en fait, qui seront d'ailleurs sur scène au Grand Rex pour Nature Guérisseuse, comme nous l'avons été sur les deux événements précédents. Donc, parce qu'il y a déjà eu deux événements. Il y en a eu un premier en avril 2019. C'était les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain. Et ensuite, il y a eu en septembre 2019 se guérir. Donc, le concept, c'est d'avoir plusieurs intervenants, de voyager autour d'une thématique et le tout dans une mise en scène que j'espère évidemment moderne et intéressante, avec des expériences en live, etc. Donc, mais avant les événements… Et Nature Guérisseuse devait être… C'est une trilogie, en fait. C'est une trilogie. Et on devait faire Nature Guérisseuse en juin 2020. Les deux premiers événements, ça a été sport, mais ça a été de gros succès. Donc, une expérience magnifique avec un public au rendez-vous. Et puis bon, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a le Covid qui est passé un peu… Ce fameux Covid. Le Covid qui est passé par là. Et du coup, on a eu trois reports. Et donc, cet événement qui, à la base, devait avoir lieu en juin 2020, là, on le fait le 10 septembre 2022. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, événement. Donc, pour répondre à ta question, moi, sur mon histoire, sur mon expérience personnelle, je dirais que d'abord, il y a eu une première vie de sportif de haut niveau dans le karaté. Donc, ça a vraiment été ma vie jusqu'à l'âge de 24 ans. Et ensuite, à 24 ans, là, je me téléporte dans une autre vie. Je rejoins le groupe M6 et je vais passer environ 10-11 ans dans le groupe M6 à produire des émissions, à être rédacteur en chef d'émissions et à développer aussi des projets pour alimenter toutes les chaînes thématiques du groupe, puisque c'est un gros groupe avec Teba, la chaîne des femmes, Sister. Il y avait Fun TV à l'époque, M6 Musique, Paris Première. Et donc, je dirais que c'est vraiment à cette époque-là où j'ai pris conscience de mon intérêt pour la créativité, en fait. Et j'ai quitté le groupe M6 en 2011 pour monter ma propre société de production et où là, j'ai pu, du coup, développer mes films, mes projets. Donc, je développais les projets, j'allais les proposer aux chaînes, les vendre, comme on dit, et ensuite, je les produisais. Donc, dans les documentaires que j'ai pu faire, je ne vais pas faire tout le catalogue, mais en gros, il y a eu un premier documentaire qui a été très important pour moi, ça a été la rencontre avec Lady Gaga et Jean-Paul Gauthier. Donc, c'était la rencontre entre, voilà, ça s'appelait Gaga et Gauthier, et où là, en fait, on explorait un pan de la conscience, finalement, la créativité, qui reste évidemment une expression de la conscience. Et dans mes derniers projets, il y a eu une série documentaire qui, d'ailleurs, est diffusée actuellement sur Amazon, qui a été diffusée sur France 5 aussi, qui s'appelle Rêver le futur. Et où là, l'idée de la série, c'est d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui pensent aux solutions par rapport aux problématiques d'aujourd'hui et de demain. Bref, les femmes et les hommes qui utilisent leur intelligence, leur savoir-faire au service de la planète et, on va dire, d'un monde meilleur. Voilà. Et ensuite, juste pour arriver sur les événements, je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent sauront de quoi je parle, mais dans la vie, il y a la vie extérieure et il y a la vie intérieure. Ben moi, la vie m'a amené à vivre aussi certaines expériences qui m'ont amené à changer mon extérieur, à m'intéresser à certains sujets et à vouloir dorénavant, ben voilà, m'investir véritablement dans ce qui me passionne, à savoir les mystères de la vie et de la conscience. Donc, les événements sont arrivés, sont une expression de cela. Et par ailleurs, il y a ce projet qui m'a amené, tu sais, dans les Cévennes, qui s'appelle La Source, qui reçoit des conférenciers, des experts. Donc, on parle santé, on parle spiritualité, on parle conscience. Et les gens viennent se faire du bien avec de la bonne nourriture végétarienne, bio, entourés par une nature bienveillante et en même temps avec cette dimension de conscience et de connaissance. – Alors, tu vas voir un public, à ton avis, qui va être citadin parce que tu vas quand même… la nature est quand même au centre des débats. Est-ce que… qu'est-ce que tu attends comme public qui va venir voir ? Est-ce que tu vas attendre des personnes qui veulent découvrir les secrets de cette nature ou alors est-ce que tu attends des personnes déjà convaincues et qui sera facile évidemment à convaincre parce qu'elles seront déjà convaincues quoi ? Le public de base en fait de la spiritualité, est-ce que c'est… est-ce que… des curieux ? Est-ce qu'il va y en avoir ? – Je pense que oui. En fait, le Grand Rex, donc c'est une salle qui est absolument sublime, qui est à Paris, dans un endroit assez populaire. Et sur les deux événements précédents, on avait avec Estelle… on faisait le constat un peu des gens qui étaient venus nous voir. Donc il y avait, si tu veux, grosso modo, un événement comme ça à Paris, c'est 60%, 55-60% de Parisiens de régions parisiennes et le reste, donc quand même quasiment la moitié, c'est des personnes qui vivent en province, qui viennent de Belgique ou qui viennent de Suisse et qui du coup profitent de l'événement pour se dire, bah tiens, on se fait un week-end à Paris, on monte entre amis ou en famille, etc. Et comme c'est une salle qui a une capacité importante, il y a 2800 places au Grand Rex. Donc ce qu'on sait, et quand on travaille avec Estelle sur la préparation des interventions, des sujets, on a de tout. Donc on a à la fois des personnes qui connaissent bien les trésors thérapeutiques de la nature, on a des professionnels qui viennent, on a des médecins, enfin plein de personnes dont c'est le métier et qui viennent aussi pour faire un peu une actualisation des connaissances et des recherches scientifiques. Et puis on a aussi Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Là d'ailleurs, je regardais quand je suis monté à Paris le magazine Psychologie, qui est un magazine quand même grand public. Oui, bien sûr. Ils ont fait un super papier, tu vois, ils ont un bel encart sur nature guérisseuse. Et donc du coup, on va toucher des personnes qui ne sont pas des professionnels, qui sont intéressés. Et en fait, pour répondre à ta question, on a vraiment un peu de tout. Et l'enjeu en fait pour l'événement, c'est que chacun s'y retrouve. Et c'est la raison pour laquelle quasiment toutes les interventions sont introduites par des reportages scientifiques qui posent la thématique, qui nous rappellent où est-ce qu'on en est. Donc, ça met tout le monde au même niveau. Et ensuite, dans les questions qui sont posées, on fait en sorte que la personne qui débarque, qui se demande un peu ce qu'elle fait là, qui est curieuse, mais qui est ceinture blanche… Oh, crainté ! Oui, exactement. Ceinture blanche, il trouve autant son compte que la personne qui est ceinture noire 8ème d'Anne. En fait, si je devais… Donc, l'enjeu, il est là. C'est un événement grand public, mais où on essaye d'aller aussi en profondeur. Donc, c'est assez hétéroclite. D'accord. Et écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le trailer de cet événement. Donc, voilà, c'est parti ! Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature, l'homme moderne pourrait retrouver santé, énergie et bonheur. Le samedi 10 septembre 2022, au Grand Rex de Paris, plongez en compagnie de 15 experts au cœur de la nature guérisseuse. Vous ne douterez plus des incroyables bienfaits de la nature sur notre santé grâce aux enquêtes scientifiques de la réalisatrice Pascale Derme. Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Del Monte, pionnière en communication animale. Grâce à Pierre Francom, expert en aromathérapie, les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps. La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris, le samedi 10 septembre 2022. Voilà, donc très belles images, je suppose que… Est-ce qu'il y a des documentaires qui sont produits par toi ? Qui vont être projetés dans Nature Guérisseuse ? Oui, en fait, Nature Guérisseuse. Donc là, on s'en est parlé juste avant d'être en direct. Là, c'est qu'il y a une version longue du teaser qui, elle, est sur le site internet. Et puis là, c'est la version plus courte parce qu'on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite et il faut tout de suite aller. Donc, pour répondre à ta question, oui, alors ma casquette un peu de réalisateur et de producteur aussi s'exprime dans ce projet-là. C'est un peu ce que j'évoquais un petit peu avant, c'est qu'on est dans… Le Grand Rex, c'est une salle où, si tu veux, tu as des concerts, tu as des one-man-shows, tu as des stand-up, c'est vraiment une salle de spectacle, mais à la base, c'est un cinéma. Et cette salle, en fait, a l'un des plus grands écrans d'Europe. Donc, cette possibilité-là plus moi, mon savoir-faire, en fait, naturellement, je produis du contenu pour chaque événement avec évidemment de belles images, de belles images certes, mais pour amener de l'info et faire avancer le sujet. Donc, les spectateurs qui viendront découvriront environ 15-16 mini-reportages, si tu veux, qui vont nous permettre d'aller plus loin ou qui vont nous permettre de poser les différents sujets. Donc, en fait, la journée, parce que c'est une journée qui commence, tu vois, on commence à 9h30-10h, et ça se termine à 18h30. Alors, évidemment, il y a un break pour le déjeuner, il y a un entracte, tu vois, vers 17h, parce qu'il faut être vigilant, pour ne pas non plus que ce soit pour le mental trop dense, parce qu'on sait comment ça se passe, il y a un moment où c'est intéressant, mais tu ne peux plus. Donc, en fait, c'est vraiment du dosage, c'est vraiment une musique en fait. Donc, les interviews, elles font environ une vingtaine de minutes, on ne va pas plus loin, on va à l'essentiel, et on a ces reportages qui nous sortent un peu du mental, qui amènent de l'aération, et en même temps aussi, lors de cet événement, comme les précédents, on propose des expériences en live. Ah, c'est génial ça ! On peut vivre, en fait, vraiment des expériences, et voilà. Et donc, ces images, on est aujourd'hui, pour recevoir l'information, on connaît la puissance des images, on est dans un cinéma historiquement, donc oui, ça faisait sens que de proposer… Ce n'est pas du documentaire, puisque tu me poses la question, ce n'est pas du documentaire, c'est plutôt des formats courts, mais qui nous permettent de proposer une journée, je l'espère, moderne. Alors… Pas la conférence ou pendant, tu vois, la conférence trop universitaire, qui dure trois heures, où tu as des slides, genre, conférence… La PowerPoint. Il y aura un peu de PowerPoint, mais c'est vraiment de sortir de cette caricature de la conférence trop longue. Tu es quelqu'un des médias, tu sais exactement comment ça marche, et puis voilà, je te fais confiance, à mon avis, ça va être dynamique et super intéressant tout le temps. Tout le temps, pardon. Alors, raconte-moi un petit peu, parle-moi un petit peu de tes invités, qu'est-ce qui va se passer dans… qui va être invité dans cette conférence ? Alors… C'est des événements. Là, on parle donc de la thématique nature guérisseuse. Donc, l'idée, c'est d'être… On ne peut pas être exhaustif à 100%, mais d'avoir quand même une… une représentation un peu de tous les sujets qui sont… qui concernent justement les trésors thérapeutiques. Donc, on a Laila Del Monte, que tu connais. Laila Del Monte, donc pour la communication animale, parce qu'on va s'intéresser… Excuse-moi. On va s'intéresser au pouvoir thérapeutique des animaux, voilà. Donc, Laila, qui est pionnière en communication animale et dont l'intervention est très attendue. Donc, elle sera avec une autre femme que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Alexandra Formeau, qui ne vit pas très loin des Cévennes justement, et qui travaille avec les chevaux. Donc, en fait, elle permet à des chefs d'entreprise ou à des personnes qui sont en souffrance, émotionnellement ou même des enfants malades, de partir à la rencontre du cheval et il se passe des choses absolument extraordinaires. Donc, du coup, on va voir ce plateau avec comment communiquer avec son animal, quelle façon Laila Del Monte. Donc, on est sur une communication intuitive, non-verbale, qui passe par la conscience. Et Alexandra, même si c'est pas… Quelque part, elle rejoint aussi un peu la sensibilité de Laila. Donc, on va s'intéresser à ça, au pouvoir thérapeutique des animaux. On va s'intéresser aussi au pouvoir des champignons parce que… Alors, pas les champignons, pas la psilocybine, c'est-à-dire le champignon effet psychédélique. Mais ça, je vais t'en parler dans un instant. On va faire vraiment un segment sur, là, les dernières études sur les champignons que l'on consomme. Parce que chaque champignon a ses vertus et les études sont très intéressantes. Donc, avec Eric Mena, qui est phytothérapeute, qui est généraliste et qui connaît bien ce sujet-là, on va partager les dernières découvertes scientifiques sur les champignons et puis donner des exemples pratiques. Et ça, c'est le mode d'ordre de la journée. Estelle, en fait, quand on se répartit le travail, il y a des intervenants qui s'expriment seuls. Tu vois, parce qu'ils sont à l'aise, c'est un exercice qu'ils maîtrisent bien. Ce sera le cas, d'ailleurs, d'Eric Mena. Et puis, on a aussi des moments où on change un peu la mise en scène. Donc, Estelle prépare des interviews, moi, j'en prépare d'autres, etc. Et le mode d'ordre pour nous, c'est la dimension pratique. Donc, c'est évidemment de comprendre de quoi on parle. Mais l'idée, c'est que quand tu rentres, que tu quittes le Grand Rex et que tu arrives chez toi, tu as des conseils pratiques pour pouvoir aussi, dans ton quotidien, passer à l'action. Donc, on a les champignons, on a le pouvoir thérapeutique des animaux. On a également un segment sur les médecines psychédéliques. Donc, les médecines psychédéliques, on va parler notamment du LSD, de l'ayahuasca, de la psilocybine. Donc là, les champignons plus sous-langue des psychédéliques. Parce qu'il se passe dans le monde scientifique, là, c'est un peu une révolution des psychédéliques. Et que ce soit pour les addictions, pour l'anxiété, enfin, pour une multitude de mots, il semblerait que la nature nous propose des options assez étonnantes, qui par ailleurs offrent aussi un champ d'exploration intérieur assez intéressant. C'était déjà découvert avant, ça. Ça a été arrêté. Et puis, ça se redécouvre, en fait, dans le domaine thérapeutique. Là, vraiment, ouais, il y a un boom, en fait, sur les médecines psychédéliques. Tu as certainement aussi entendu parler du micro-dosing. C'est le fait de prendre à des doses, voilà, vraiment minimales, mais régulièrement. Et les effets, donc ça, c'est très étudié. Donc, pour parler des médecines psychédéliques, on aura le journaliste scientifique Jocelyn Morrisson. Que j'ai reçu aussi. Que tu as reçu, mais qui n'as-tu pas reçu ? Romuald Terrier, qui est… Que je vais recevoir. Romuald Terrier. D'ailleurs, tous les deux, je suis un petit pas de côté, ils ont écrit ce livre absolument génial, ce Souvenir du futur, que tu connais bien évidemment et qui est absolument super, sur ce futur potentiellement déjà réalisé avec lequel tu peux communiquer. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, eux vont nous parler vraiment des médecines psychédéliques et on parlera avec un psychiatre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'un psychiatre qui va parler du cannabis, qui d'ailleurs… On parlait de Romuald Terrier qui est spécialiste, lui, vraiment de l'ayahuasca et de la culture amazonienne. Le cannabis en Amazonie, en Amérique du Sud, est considéré comme une plante maîtresse. Nous, on a un peu le cliché du fumeur de joint qui plane, qui a d'autres tensions. Mais ce n'est pas la consommation traditionnelle. En fait, le cannabis, voilà, dans un cadre bien spécifique et avec une consommation faite dans les règles de l'art. En tout cas, aujourd'hui, scientifiquement, le cannabis ouvre un peu des perspectives assez nouvelles. Et on voit, tu sais, des boutiques de CBD qui ouvrent absolument partout. Voilà, donc le CBD, c'est sans l'effet psychoactif, si tu veux. Mais avec le professeur Ingold, le docteur Ingold, pardon, parce qu'il est psychiatre, on va parler justement des études qui sortent un peu partout sur le cannabis et d'aborder ce sujet-là. On parlera évidemment de la naturopathie qui est quand même une discipline importante avec un jeune homme pour qui j'ai beaucoup de tendresse parce qu'il incarne pour moi la nouvelle génération de la naturopathie. Et il est auteur, il s'appelle Loïc Ternissien. Il est auteur de deux livres. Il y en a un qui est sorti chez Flammarion sur la naturopathie, qui est devenu d'ailleurs un peu un livre de référence. Et plus récemment, chez Albain Michel, il a sorti un livre sur l'herboristerie. Et c'est marrant parce qu'en préparant l'interview avec Loïc, je lui ai dit mais c'est marrant que tu sortes ce livre chez Albain Michel sur l'herboristerie. En fait, je ne me rappelle plus du titre exact du bouquin, ça va me revenir, mais il y a alors que les herboristeries, elles sont interdites en France. Tu vois ? Ah bon, je ne sais pas. En fait, tu as quelques herboristeries qui sont aujourd'hui ouvertes, mais il faut être pharmacien pour pouvoir, il faut être pharmacien. Mais là, en fait, le propos de son livre, c'est en fait de devenir soi-même son propre herboriste. En fait, voilà, donc on est… et il partage en fait cette connaissance-là, qu'il va partager au Grand Rex avec toujours cette dimension pratique de donner aux gens des plantes pour des mots bien spécifiques. Et pareil, en naturopathie, on n'est pas là pour présenter la discipline, vraiment… on va la présenter de manière… on va aller à la quintessence. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que la naturopathie a à nous offrir aujourd'hui en 2022 dans notre quotidien pour soi-même, pour ses proches, pour ses enfants, voilà. Donc, toujours… enfin, j'insiste un peu sur cette dimension pratique, mais qui est pour nous absolument prioritaire, voilà. Et on va parler des mystérieux pouvoirs de l'eau aussi, avec le professeur Marc-Henri. Donc, quelle eau boire ? C'est quoi une eau de qualité ? On va parler évidemment de l'homéopathie aussi, parce que c'est… voilà, l'eau nous interroge aussi sur l'homéopathie. Et au niveau de l'eau, on recevra après Marc-Henri, une réalisatrice qui s'appelle Pascal Derme, qui a signé deux documentaires avec le groupe Canal Plus. Il y en a un qui s'appelle « Aqua » et l'autre « Natura ». Et en fait, Pascal va venir nous parler de l'eau aussi, après Marc-Henri, mais plus en fait de faire un point sur les études scientifiques sur les bienfaits de l'eau. Parce qu'en fait, ces deux documentaires, elle a fait un travail absolument magnifique. Elle a été aux quatre coins du monde, vous parlez avec les scientifiques qui étudient les bienfaits de la nature sur le corps. Donc, intuitivement, quand tu vas te balader en forêt, ou quand tu es au bord de la mer, ou que tu te becques dans une rivière, intuitivement, tu sens qu'il se passe quelque chose, que ça te fait du bien. Là, en fait, c'est vraiment chiffre à l'appui de dire qu'est-ce qui se passe. Et Pascal viendra nous parler notamment des bienfaits de l'eau et nous dira, ben voilà, quand on est à côté d'une cascade, il se passe ça. Quand on est dans une rivière, il se passe ça. La mer, voilà comment on peut travailler sur soi, ou en tout cas prévenir certaines maladies avec telle et telle activité. Voilà, donc j'en oublie certains évidemment, mais on a au total 15 intervenants sur cette journée. Et donc, chacun vient partager ce qu'il a à partager dans son domaine d'expertise avec l'objectif, je pense que le message est passé, de rentrer chez soi avec vraiment des clés quoi. Ah oui, ben ça a l'air passionnant tout ça. Ben ça l'est. Ça l'est. De bosser, tu sais, de bosser sur ces projets-là, enfin bien sûr que c'est du travail et c'est beaucoup de travail, mais c'est, enfin quand tu fais vraiment ces projets-là, parce qu'en fait ils résonnent avec qui tu es et ce que tu as envie toi d'explorer et de partager, c'est un bonheur incroyable. Tu côtoies des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants et c'est très nourrissant, égoïstement c'est très nourrissant. Mais je te comprends, je ne fais pas la même chose, mais bon, dans un autre domaine, il y a quelque chose de très nourrissant aussi, effectivement. La joie de partager, on sait comment ça marche. Et est-ce que tu as eu de l'aide de plein de personnes qui étaient enthousiasmées par ton projet ou est-ce qu'il y a eu des réticences ? Ah non, ça, ça ne va pas marcher, ça ne se fera pas. Il y a toujours quand les mauvais coucheurs comme ça, ça arrive dans des grands projets comme ça. Alors, aujourd'hui, ma réalité, c'est que quand j'ai quitté le groupe M6 pour monter ma prod ou sur des projets comme ça, en fait, je n'ai de compte à rendre à personne. En fait, je produis l'événement, point. Donc après, non, je n'ai pas été confronté. Alors, il y a, bien sûr, et c'est souvent des remarques bienveillantes. Par exemple, sur l'événement précédent, se guérir, même si la question pourrait se poser aussi sur nature guérisseuse, les personnes qui connaissent justement, qui travaillent déjà avec la nature, qui connaissent ces bienfaits, voilà, sont attention, soit peut-être vigilants, parce que de ne pas faire croire ou laisser supposer qu'on peut tout soigner. Et parce que tu es dans le viseur, là, évidemment, tu vois, de certaines personnes qui ajustent, et ce n'est pas du tout le propos. Donc, j'entends ces recommandations, mais de toute façon, sur la ligne éditoriale, ce qu'on fait avec Estelle, on est très vigilants là-dessus. Donc, on n'est pas du tout là pour partager des informations factuelles et des pratiques qui fonctionnent, point. Mais on n'est pas du tout en train de dire qu'on peut tout soigner grâce juste à la nature. Oui, c'est le risque pour un événement comme ça, d'une dérive sur de faux espoirs, sur, avec, pourquoi pas dans le pire des cas, avec des charlatans, ça, c'est le risque. Est-ce que tu, tu en avais conscience, ça, au début, puisque tu ne prends que des choses factuelles. Parce que ça, ça guérit, ça, ça ne guérit pas, etc. C'est comme ça, quoi. Oui, en fait, je pense que ce qu'ont aimé les gens lorsqu'ils sont venus aux deux événements précédents, c'est qu'on pouvait les emmener sur des sujets qui pourraient paraître de l'extérieur, entre guillemets, vite fait perché, même si je ne considère pas que les sujets le soient. Mais parce que quand tu fais un événement sur la conscience, voilà, quand on parle de la conscience, il faut quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu vas lui parler, par exemple, de Nicolas Fresse ou du travail de Sylvie Détiolas avec Nicolas Fresse sur les sorties de corps. Bon, ben, forcément, quand tu ne connais pas du tout ces sujets-là, tu peux dire qu'ils sont complètement barrés. Sauf que tu peux très bien parler des sorties de corps, comme on l'a fait d'ailleurs au Mystérieux Pouvoir, mais en posant des bases scientifiques. Et deux, voilà, il se passe des choses, il y a des questions qui restent encore des énigmes, on n'a pas les réponses, mais voilà, on observe des choses. Donc, en fait, c'est d'amener de la densité avec des données qui sont mesurées, ce sont des sujets d'études. Et ensuite, après, une fois que les spectateurs ont compris que la démarche, si tu veux, s'appuie sur du sérieux, du fluide, bon, ben là, après, les cœurs s'ouvrent. Ben, tu te poses les mêmes questions que les scientifiques, c'est des questions ouvertes, et tu fais, avec les invités, tu fais ton enquête, presque. En quelque sorte, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que tu rencontres aussi des scientifiques ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Est-ce qu'il y a des contradicteurs sur certains sujets ? Alors, à nature guérisseuse, oui, alors, tu sais, on va en avoir un, là, qui n'a pas la langue dans sa poche, que tu connais, je ne sais pas si tu l'as reçu, il s'appelle Jean Stone. Jean Stone, bien sûr que je le connais. Voilà. Je l'ai reçu, je vais le recevoir encore. Et Jean, alors, lui, Jean, donc, ceux qui le connaissent, donc, pour ses bouquins, notamment, les clés du futur, les prospectivistes, notamment, et là, quand il va venir, il va un peu démonter tout ce qu'on nous dit, là, sur un peu la crise, enfin, pas un peu, la crise que nous traversons, parce que, en fait, et ça, c'est un véritable contre-pied, pour lui, en fait, parce que nature guérisseuse, on parle des trésors thérapeutiques de la nature, mais évidemment que l'événement, il est aussi fait pour ouvrir encore plus les consciences et les cœurs sur l'urgence absolue de prendre soin de la nature, parce qu'il n'y a pas nous d'un côté la nature, nous sommes la nature, donc, voilà, mais nous sommes la nature, donc, on n'est pas, on n'a pas, ce n'est pas un événement écologique, quoique, mais on va parler à un moment, tu vois, ça, ça va être dans l'après-midi, avant l'intervention de Jean Stone, qui sera avec Patrice Van Hercel, que j'ai reçu aussi, voilà, on va parler du dernier rapport du GIEC, donc, les scientifiques, que nous disent les scientifiques sur l'état actuel de la planète et sur les limites, aussi, de la planète, le rapport, il est catastrophique, le rapport est catastrophique, il n'a jamais été aussi catastrophique, et pourtant, Jean va intervenir pour nous partager son avis, mais aussi étayer sur des exemples, pour lui, en fait, il s'agit non pas d'une catastrophe, mais d'une opportunité formidable pour l'humanité, et que là, en fait, on est à un virage et que la négociation du virage, en fait, on peut la faire d'une manière extrêmement positive et que non, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, on ne va pas à 300 km heure dans un mur qui est face à nous, non, il a des arguments pour nous montrer qu'en fait, on est peut-être en train de vivre une période absolument lumineuse, donc ça, déjà, c'est assez audacieux, c'est très audacieux d'avoir ce positionnement-là, et plutôt courageux aussi, et en même temps, et en même temps, comme Jean le fait très bien, c'est toujours solidement présenté et étayé, donc du contre-pied, on en aura. Ah, ils sont super intéressants, Patrice Van der Sel et Jean Stone, c'est des pointures. C'est des pointures, c'est des pointures, ouais, 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 très heureux qu'ils soient présents. Tu fais toujours les bains de forêt ? Alors, les bains de forêt, tu veux dire à… À la source, non, ça n'a rien à voir, mais je voulais savoir. Oui, oui, à la source. Oui, à la source. À la source. C'est dans la nature, on continue, mais j'avais envie de te poser la question pour savoir. À la source, évidemment, on reçoit des petits groupes, tu vois, au Grand Rêle, c'est 2800 personnes. À la source, moi, mon parti pris, c'est 15 personnes maximum. Voilà, donc au moins, cette formule permet vraiment d'avoir des groupes, une énergie de groupe absolument délicieuse, agréable. Et tous ces gens viennent dans le cadre de sujets, finalement, avec des thématiques assez proches de ce qu'on peut retrouver, notamment en nature guérisseuse ou lors des événements précédents. C'est toujours la conscience, la nature, la santé, etc. Et oui, en fait, là, on a fait une formation de Shirin Yuku, donc pour devenir guide de Shirin Yuku. Je rappelle, le Shirin Yuku, c'est l'art japonais des bains de forêt. Donc, on a un peu l'image, tu sais, caricaturale du mec ou de la nana qui serre l'arbre, etc. Mais en fait, le Shirin Yuku, c'est vraiment un art et qui va beaucoup plus loin que cette image très caricaturale. J'ai découvert, en recevant cette formation-là à la source, toute l'intelligence de la discipline. C'est Bernadette Rey qui est une Canadienne qui est une femme absolument étonnante, passionnée et passionnante et qui est par ailleurs la seule femme hors Japon à pouvoir décerner des diplômes certifiants. Donc, ça a été un gros succès. Il y avait une liste d'attente très importante pour cette formation qui est d'ailleurs sur le site web de la source. Ça y est, on a les nouvelles dates et ce sera en mai ou juin 2023. Donc, oui, en plus, la source, tu sais, c'est 53 hectares d'une nature incroyable. Il y a une rivière sur le domaine, enfin, c'est un spot préservé. Donc, évidemment que le Shirin Yuku a largement sa place, tu vois. Je voulais juste signaler quand même que je ne tire aucun bénéfice de parler de cet événement du 10 septembre. Est-ce que tu peux le confirmer, Alexandre ? Parce que c'était juste l'envie de mettre en lumière cette initiative que je trouve super. Alors, je confirme qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. C'est ça. En fait, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez beau. Et je te remercie encore une fois, c'est que je sais que c'est justement ta sensibilité par rapport à l'événement qui… Voilà, tu m'as proposé ce coup de projecteur sur cet événement. Évidemment, tu es très conscient de tout l'enjeu aussi. Oui. On ne va pas se mentir. Si tu veux, c'est un véritable enjeu, même financier en fait. Il y a un moment donné, dans cette dimension-là, on avance aussi avec ces règles-là. Et que c'est ça qui… Je sais que tu es sensible à l'anthropéliat, à tout ça. Et que oui, je confie en… À l'initiative. Je suis sensible à l'initiative. Je ne peux même pas demander de place pour assister à l'événement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà. Je ne demande jamais rien, de toute façon, aux invités. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. J'accepte avec plaisir, mais voilà, je ne demande rien. En tout cas, on va passer maintenant aux questions des internautes. Oui. Allez, c'est parti. Merci Christelle pour toutes ces questions. De rien. Je ne sais pas si on l'a entendue. Elle ne m'a dit de rien. Mais elle est juste à côté de moi, à ma gauche. Elle a exactement… J'ai presque envie de tourner la caméra, mais je ne vais pas le faire. Bon, on va commencer par une première question. Alors, question de Dominique. « Pensez-vous que les enfants qui naissent actuellement sont des vieilles âmes très aguerries à venir sauver notre planète ? » Ouh là là ! Ça tape au haut, là, direct. On passe… Ah, c'est high level. Ouais, high level. Moi, je dirais que d'abord, personnellement, je considère… Et ça, ça n'engage évidemment que moi, mais je pense que l'expérience que nous faisons dans cette dimension-là est une expérience en réalité beaucoup plus globale et que je ne limite pas cette expérience-là, ou en tout cas qui nous sommes juste à cette expérience chronologique de naissance et de mort. Donc, je rejoins parfaitement Dominique un peu dans sa question et dans sa perception. Moi, mon sentiment… Je pense que les âmes qui viennent aujourd'hui s'incarner savent exactement où elles vont, où elles mettent les pieds. Et que… En tout cas, moi, ce que je peux dire… Hop, hop, hop ! En tout cas, moi, j'observe que je suis assez agréablement… Pas surpris, mais je constate en fait que des jeunes, aujourd'hui, des jeunes enfants, on voit en fait que quelque chose se passe alors qu'ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations de cette dimension. Mais il y a une espèce de conscience, on va dire, innée. Et tu sais, j'ai produit… L'un de mes derniers documentaires que j'ai produit, c'était pour France Télévisions. Et c'est un projet que j'avais développé et vendu, donc qui s'appelait Super Junior. Et en fait, ce documentaire, il partait à la rencontre de jeunes dans le monde entier de moins de 18 ans et qui mettent en place des projets pour sauver la planète. Mais sans, si tu veux, qu'ils partent de rien, ils ne sont pas en train de relayer le projet de papa, de maman. C'est des gamins qui retroussent leur manche, mettent en place ces projets qui deviennent ensuite des choses absolument énormes et qui peuvent même être des mouvements internationaux. Et du coup, tu te dis, mais d'où ça vient ? Donc moi, je rejoins Dominique parce que dans sa question, je pense qu'elle aussi, elle a son avis. Et moi, je pense que oui, là, il y a des consciences qui arrivent et qui sont dotées de capacité, en tout cas de maturité pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres et qui seront encore les nôtres dans quelques années. C'est quelqu'un d'optimiste ? Alors oui, je pense. On ne va pas se sentir… Voilà. Moi, si tu veux, j'ai… Après, oui, je pense que la lumière est partout. Ok, on continue avec Ange-Marie. Bonsoir Alexandre, bonsoir Philippe. Connaissez-vous les Medbeds ? Si oui, pourriez-vous nous en dire quelques mots SVP ? Pas du tout. Alors, on passe à une autre question. Désolé Ange-Marie. Désolé Ange-Marie. J'aurais bien aimé qu'elle nous explique du tout parce que ça… Bah ouais. Fatima, le cannabis n'a pas d'effet secondaire ? Alors après, le cannabis n'a pas d'effet secondaire. Comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, tout dépend de la consommation, de quel usage vous faites du cannabis, en fait. Donc, si c'est fumé des joints toute la journée, on voit les résultats. Il y a juste à regarder un petit peu autour de nous. On connaît les effets sur le corps. Ça peut rendre très apathique, pas d'énergie. Si on a une tendance un peu dépressive, on peut rentrer en fait dans une espèce de boucle comme un hamster qui nourrit des émotions dégueulasses. Ça, c'est… Voilà. Donc… Mais nous, on va parler du cannabis thérapeutique. Donc, on n'est pas… On parle de cette utilisation-là qui se fait dans un cadre bien précis, carré, où il y a des suivis et avec des dosages et un mode d'administration. Il ne s'agit pas de… Quand on parle de cannabis, on ne va pas parler de la consommation de joints. Ce n'est pas ça. Voilà. Ça, c'est… Ça peut être une activité récréative. Enfin, là, pour le coup, c'est chacun avec soi-même. Ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais la consommation un peu en mode… Comme une drogue même récréative, on sait qu'il y a des effets secondaires. On recommande de ne pas prendre la voiture, que ça… Oui, ça a des effets sur le moral, etc. Et la liste, je ne la connais pas, en fait, des effets secondaires. Mais là, sur l'utilisation du cannabis thérapeutique, l'idée non, c'est de minimiser justement les effets secondaires et d'aller vraiment, en fait, sur une utilisation optimale de ce trésor thérapeutique. Ok. On continue avec Hortense. C'est un petit peu la suite de la question. Avez-vous déjà pris de l'ayahuasca, cette plante sacrée ? Merci. Alors, la réponse est oui. Ça a été d'ailleurs une expérience qui a été déterminante, moi, dans mon évolution. Donc, je ne fais pas du tout l'apologie de l'ayahuasca. En revanche, je peux dire qu'il y a eu un avant et un après en ce qui me concerne. Que… Donc, c'est une plante… Enfin, l'ayahuasca a été interdite en France, comme dans de nombreux pays. Donc, je suis allé au Pérou pour prendre l'ayahuasca. Et je suis parti dans un centre, voilà, dont on m'avait parlé. Donc, très important, en fait, le lieu, si ça résonne chez certaines personnes, de tenter l'expérience. Voilà. Ce qui est très important, c'est le cadre. Voilà. Le cadre d'être avec… Dans un lieu où vous pouvez communiquer. Donc, si vous ne parlez pas espagnol, un lieu qui parle français ou qui parle anglais, si vous parlez anglais. Très important de pouvoir exprimer, de pouvoir avoir des interlocuteurs qui soient bienveillants et puis que ce soit ritualisé. Donc, dans l'ayahuasca, en ce qui me concerne, moi, ça a été… C'est un breuvage qui m'a permis vraiment, dans mon corps, de vivre une réalité plus vaste que celle dont on fait l'expérience dans notre vie quotidienne, qui ne se limite pas à seulement nos cinq sens de référence et où, finalement, en fait, la conscience que tu es, c'est comme si un éventail s'ouvrait. Donc, en fait, voilà, ça s'ouvre. Mais ça s'ouvre à des fins véritablement thérapeutiques et que, du coup, ce que tu expérimentes, en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté, ça a été un peu tous les dossiers que j'ai mis sous le tapis. Donc, ce n'est pas une expérience… Ça peut être une expérience esthétique, tu vois, enfin vraiment… Mais bien souvent, c'est plutôt confrontant. Donc, tu te retrouves plus avec des vieux schémas, des vieux systèmes qui ont besoin d'être dégagés. C'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur. J'ai eu aussi cette sensation de nettoyage cellulaire. Tout ce que mon corps avait engrammé depuis toutes ces années, qui était stocké dans mes cellules, dans ma structure, il y a eu comme un nettoyage. Mais ce nettoyage, il se fait aussi en étroite collaboration avec toi et qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être purgées. Donc, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais en tout cas, il en ressort une sensation pour moi, encore une fois, une sensation d'espace, une sensation d'expansion. Et puis, un autre regard sur la vie parce que, du coup, le conditionnement sur qui nous sommes, sur ce qu'est la conscience, tout ça, voilà, on est là. Est-ce que ça t'a rassuré sur le fait des questions que tu devais peut-être te poser ? Est-ce qu'on n'est qu'un corps physique ? Est-ce que, voilà, toutes ces questions qu'on se pose, toutes ces questions existentialistes, y a-t-il quelque chose après la mort, etc., etc. Est-ce que tu as eu des réponses pour toi ? Je dirais que j'ai plus la sensation, finalement, que ces expériences que j'ai pu vivre avec l'ayahuasca. En plus, c'était des confirmations parce qu'intuitivement, voilà, intuitivement, tu vois, par exemple, sur le sujet de est-ce que la conscience ou l'âme ou est-ce qu'une partie de nous-mêmes survit à la mort du corps physique ? Depuis mon plus jeune âge, je coche la case oui, sans savoir pourquoi, mais intuitivement, pour moi, il n'y a même pas de sujet, en fait. Donc, cette expérience de l'ayahuasca m'a amené une confirmation, en fait. Tu vois, j'ai vraiment vécu dans mon corps et dans mes cellules. J'ai goûté à cette autre dimension et que lorsque moi, je fais ces expériences-là, on est souvent en groupe, en fait. Tu vois, on est 15, parfois 20, toujours. Moi, j'insiste là-dessus, mais sur des centres de qualité de vraiment se renseigner de où on le fait et je me retrouvais avec des groupes, avec des gens très différents, la mère de famille, l'homme d'affaires, le psychiatre qui vient pour telle et telle raison. Donc, en fait, tu as un panel absolument étonnant et avec des gens qui ne viennent pas forcément chercher la même chose, mais celles et ceux qui découvrent un petit peu tous ces sujets autour de la conscience, autour de l'âme, là, eux, là, pour le coup, ce n'est pas des confirmations, c'est des révélations. Là, c'est des révélations. Là, tout d'un coup, leur paradigme change direct. On continue avec Muriel. Est-ce que l'événement sera filmé et diffusé éventuellement ? La réponse est non. Alors, attends, la réponse, c'est que, en fait, l'événement, il est trop tôt pour que je dise, enfin, que j'annonce s'il va être filmé ou non, parce que, petite information coulisse du producteur que je suis, en fait, de filmer l'événement, ça représente un coût supplémentaire assez important et que l'événement coûte déjà cher et que j'attends, en fait, de vraiment voir où on va sur l'événement, même si aujourd'hui, on a beaucoup de réservations, mais je dois dire que, pour être totalement franc, on est sur la même période, on a un peu moins de monde que sur les événements précédents parce que le Covid est passé par là et que, en fait, les spectateurs sont plus enclin à réserver un peu au dernier moment parce qu'ils ont tellement été malmenés. Voilà. Donc, j'attends d'avoir plus de visibilité pour peut-être le filmer. Donc là, je botte en touche sur cette question. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'indépendamment de le fait de filmer l'événement, c'est que je pense que, en tout cas, dans ma vision, c'est vraiment des événements qui se vivent en live. Ils sont pensés pour être vécus en live. Et c'est Valérie Lemercier, je crois, ça me fait penser à ça. Valérie Lemercier, elle n'a jamais filmé aucun de ses spectacles parce que, justement, elle veut inviter les gens à faire l'expérience du direct, de l'instantanéité, du moment présent, en fait. Et je dois dire que j'aime assez bien cette façon de voir les choses. Oui, moi aussi. On continue avec Fatima. Les bains de forêt, ça guérit quoi comme maladie ? Alors, les bains de… Alors, en fait, donc, l'ordre de nature guérisseuse, tu l'as compris, Fatima, enfin, j'ai répondu un peu… Oui, tu as répondu tout à l'heure un petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler vraiment des études scientifiques sur les bienfaits de la nature. La question qui se pose, c'est chaque nature a ses spécificités. Donc, quel est le décor naturel qui est le plus thérapeutique ? Les études nous disent, donc là, pour aller dans le sens de Fatima, donc ce qu'on appelle les bains de forêt ou la forêt, la forêt, c'est vraiment le décor naturel qui aurait le plus de bénéfices thérapeutiques parce que toutes les sens sont mobilisées, le toucher, la vue, l'ouïe, voilà. Donc, il y a une énergie, en fait, dans la forêt multisensorielle qui va venir taper à différents endroits. Donc, sur les bains de forêt, on sait que sur l'anxiété, sur le stress, en fait, vraiment, ça diminue le stress de manière mesurée. Enfin, c'est mesuré, tout ça, c'est vraiment mesuré. Ça développe la créativité. Donc, typiquement, quand tu as un problème dans ta vie ou un projet, d'aller faire une marche en forêt, vraiment, ça te permet d'avoir aussi accès à une partie de toi-même un petit peu plus vaste et de reconnecter à ça. Et que sur le site web Nature Guérisseuse, d'ailleurs, je pense qu'il y a un reportage pour Fatima, mais aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, il y a un reportage sur les bienfaits de la nature. Et on parle, justement, on pose un petit peu tout ça. Donc, pour bien comprendre un peu les différents, les effets bénéfiques, justement, de la nature sur le corps, moi, je vous réorienterai davantage sur le site de Nature Guérisseuse pour découvrir ce reportage. Ok. Eh bien, écoute, c'était la dernière question. Ok. Mais moi, je vais mettre en lumière aussi un événement, mais un événement qui me concerne. Oui. Alors, cet événement se déroulera le 25 septembre. Et voilà, j'ai l'honneur d'avoir été invité par l'organisatrice Florence Hubert à cet événement qui s'appelle le colloque du 25 septembre. Ça se déroule à Angers. Alors, autour de moi, il y aura plein d'invités prestigieux. Donc, il y aura Véronique Jeannot, Florence Hubert, évidemment, Natacha Calestremé, Lydie Castel, Henri Vigneault. Je ne sais pas si j'en oublie. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Et moi, j'ai l'honneur d'être invité. Alors, c'est génial. C'est ma première conférence. Donc, évidemment, j'ai un petit peu le trac. Mais voilà, c'est comme ça et ça va se passer. Et ça va se passer super bien. Donc, je vous donne rendez-vous, évidemment, le 25 septembre 2022. C'est à Angers. Et la salle, elle s'appelle, je vais dire, la Grenier Saint-Jean. Voilà. Et le prix est de 65 euros. Vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il y a les coordonnées dans la description de la vidéo. Donc, voilà. Eh bien, un grand merci, Alexandre, pour toutes tes initiatives. Et merci de diffuser de tels événements. C'est super. Écoute, merci à toi pour cette opportunité de parler de Nature Guérisseuse, qui est un événement cher à mon cœur et sur lequel, avec Estelle, on bosse depuis deux ans maintenant. Merci aussi à toutes celles et ceux qui te suivent et qui auront été attentifs et attentifs à cette initiative. Et de tout cœur, j'espère que vous serez nombreux, vous, là, devant votre écran, à venir vivre cette journée en live, qui sera vraiment placée sous le signe aussi de la joie. Moi, je vais remercier aussi toutes les personnes qui m'entourent. Mathieu, Cyril, Laurent-Jacques, Stéphane, Thibaut. Et bien sûr, un grand bisou à la personne qui a un mètre de moi, à la merveilleuse et indispensable, Christelle. Tiens, juste à un mètre, j'ai vraiment envie de tourner la caméra. Enfin, mais je ne le ferai pas parce qu'elle ne le veut pas. Voilà, vous pouvez l'engueuler sur le chat. Elle est vraiment pudique quand même. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours en rendez-vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez, avant le début du live, 61 989 abonnés. Je ne sais pas si on a atteint les 62 000. Donc, il aurait fallu ouvrir une bouteille de champagne en direct, comme la dernière fois, pour les 60 000. En tout cas, merci, merci de toute la motivation que vous m'apportez. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Alexandre. Écoute, oh là là, quelle responsabilité. Déjà, félicitations pour ta communauté. Je regrette que tu ne te sois pas à 70 000 aujourd'hui parce que j'aurais pu, moi aussi, ouvrir une bouteille de champagne et trinquer à ton succès. Non, mais écoute, le mot de la fin, je dirais qu'on parle souvent de la nature en évoquant l'environnement, comme si en fait la nature était à l'extérieur de nous. Je pense que cette journée, le mot d'ordre, je pense que l'idée vraiment importante à conserver, c'est cette nature que nous sommes et qu'il n'y a pas nous et la nature, c'est nous sommes la nature et que nous avons un peu oublié cela avec, on va dire, peut-être un formatage, dirons-nous, un conditionnement. Mais de redécouvrir ça, de se reconnecter à cela, ça permet de prendre conscience de son écologie intérieure et donc du coup de l'écologie extérieure. Nous sommes la nature, ce sera mon mot de la fin. On est à 62.500, on a dépassé les 62.000, donc je vous embrasse à tous. Merci Alexandre. Ciao. Ciao, merci pour ta confiance. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501